Musique Donc à présent que nous avons la tête dans les nuages, on va poursuivre sur ce sujet avec une question pour l'animer que vous avez évoqué déjà en présentant les tracks. Lorsque nous parlons de stratégie open cloud, y a-t-il une place pour des infrastructures nationales ou le cloud est-il international ? Donc j'accueille Nicolas Barset pour animer ce débat avec le panel qu'il va vous présenter. Alors on a du son, c'est fabuleux. Bonjour, c'est la première partie de notre track open cloud strategies. Je vais demander à quatre intervenants de venir me rejoindre et prendre place juste ici, qui sont Jonathan Lelousse, qui est le responsable de l'innovation chez Alterway, Raphaël Ferreira, qui est le dirigeant, CEO d'Innovance, Patrick Stark, qui est le président de CloudWatch, et enfin Alfonso Castro, directeur des partenariats stratégiques chez Microsoft, pour m'aider à répondre à cette question. Est-ce que le cloud est quelque chose d'international ? Ou bien est-ce qu'il y a une place pour du cloud français ? Bonjour messieurs, je me sens un peu éloigné de vous, là. Peut-être que je vais venir nous rapprocher, je ne sais pas. Non, c'est très bien, on va continuer comme ça. On verra, on est évolutif. Donc on est ensemble pour 45 minutes. La première chose que j'aimerais que vous fassiez, c'est de vous présenter un petit peu plus que ce que je viens de faire, en juste citant votre nom et votre titre. Donc, Raphaël, je t'en prie, commence, si tu as le micro. Je suis Raphaël Ferreira, je suis un des cofondateurs d'Innovance, qui est une société spécialisée dans le cloud open source, et plus particulièrement sur OpenStack. Patrick Stark, je suis le président de CloudWatch. Donc notre vocation, c'est d'être un acteur spécialisé sur les aspects de l'IAS, au niveau des cloud services. Merci, Alfonso Castro, je travaille chez Microsoft, et je suis responsable des partenariats open source, et uniquement open source, sur le plan mondial. Donc bonjour, Jonathan Lelous, je suis responsable de l'innovation chez Alterway. Donc Alterway est un opérateur de services open source, et dont 45% de l'activité est liée à l'hébergement. Voilà. Donc nous avons là 4 acteurs. L'un d'entre eux a une offre de cloud, on va dire internationale, Microsoft Azure. Trois autres travaillent typiquement dans de l'offre de cloud, qui est peut-être internationale, mais qui est implantée en France. Et la première question que je vais vous poser, en rebondissant sur la sublime vidéo que Philippe a présentée il y a un instant, qu'en est-il de la problématique des données dans le cloud ? Est-ce que c'est réellement une problématique d'aller héberger ces données à l'étranger, ou y a-t-il des raisons pour lesquelles on a parfois besoin de garder ces données plus proches de nous ? Je vais prendre la première question. Je crois que pour répondre clairement à votre question, bien sûr qu'il y a des réglementations qui imposent à certaines données de résider sur des territoires locaux où elles ont été créées. Et il y a bien sûr une volonté de chaque entreprise, de chaque individu, d'aller déposer, en restant conforme à ces réglementations, ces données où il l'entend. Donc après, les questions qui se posent sont des questions de sécurité, comment on sécurise ces données, comment on est sûr que l'accès leur est limité, à ceux qui en ont le droit. C'est une autre problématique. Mais pour répondre clairement, oui, il y a des réglementations aujourd'hui qui imposent à certaines données de résider sur le sol français. Alors est-ce qu'on peut caractériser un petit peu quels sont les domaines d'activité où cette réglementation s'applique ? Sans entrer dans des détails extrêmes, vous avez par exemple des données liées aux personnes qui doivent être gardées par ceux qui les ont collectées sur le territoire. Peu des acteurs sont conscients de leurs obligations. Donc à partir du moment où le débat est sur la place publique, il suffit d'y apporter des réponses et ce n'est pas un problème en soi. D'accord. Et Alfonso, est-ce qu'un éditeur qui est aussi provider d'une solution de cloud comme Microsoft offre une réponse aux gens qui ont une problématique de ce type ou est-ce que la seule solution, c'est de trouver un provider local ? Alors d'abord, heureusement qu'il y a une réglementation. On parle là de choses qui sont particulièrement importantes, soit au niveau de l'individu, donc la vie privée, soit au niveau des entreprises. Et là, on connaît les enjeux économiques qu'il peut y avoir derrière, pour ne pas dire les enjeux de souveraineté au niveau des nations. Donc, quelle que soit la stratégie d'implémentation de ces data centers, pour parler un peu technique, il est évident qu'on doit prendre en compte ces enjeux-là avant déjà de réfléchir au fait de suivre les réglementations de chacun des pays. Donc, je dirais que déjà, ce sujet, il est fondamental dans la réflexion qui consiste à utiliser une offre de cloud. Ensuite, il va se poser effectivement la question de savoir si ces données, je vais finalement les mettre ou les laisser dans le pays dans lequel je suis, j'habite, le « je » étant soit, là encore, un individu particulier ou une entreprise ou une entité publique, soit finalement les confier à un opérateur qui soit ne va pas pouvoir garantir effectivement que ces données vont rester dans le territoire national, soit va clairement dire dès le départ que vos données seront implémentées ailleurs, donc non pas sur votre territoire. Ce qu'il faut, c'est faire en sorte que lorsqu'on fait ce choix, on aille voir des opérateurs, pour garder ce terme très générique, qui puissent offrir un certain nombre de garanties. Alors garanties, si on retourne à la technologie, à la fois sur le côté sécurité, bien évidemment, c'est un peu le premier port, mais ce n'est pas le seul, mais aussi sur le plan des processus. On pourrait dire que les processus font partie de la sécurité, c'est un autre débat, et pourquoi pas. Donc, ce qu'il faut, c'est bien avoir ça à l'esprit. Dans notre cas, on est un peu à la croisée de tous les points, si je veux dire. Notre offre, effectivement, de cloud, je ne suis pas du tout là pour en faire la publicité, ce n'est pas l'objet, mais pour éclairer par rapport au débat, elle est effectivement mondiale. Néanmoins, les data centers sont répartis à des endroits que nous précisons à nos clients. Nous leur disons, voilà, nous en avons globalement six, il y en a en gros deux en Amérique, deux en Asie, et deux en Europe. Et vous pouvez, au moment où vous allez mettre en place vos données et utiliser des applications qui vont tourner, donc, nommément sur Windows Azure, choisir les endroits où vous allez pouvoir placer votre information. Alors, évidemment, six, pour ne pas dire trois, plutôt, en fait, si je raisonne au niveau des continents, ça ne va pas répondre à des problématiques qui visent, effectivement, à obliger les données, pour des raisons réglementaires ou pour des raisons stratégiques de choix. Chacun est libre sur ce sujet, bien sûr. Eh bien, ça ne va pas répondre à tous ces besoins-là. Donc là, on a une autre stratégie qui est totalement complémentaire, qui consiste, et là, ce sont les gènes de Microsoft qui parlent, c'est de travailler avec des partenaires. C'est-à-dire que nous restons offreurs de technologies, nous ne sommes pas que offreurs de services cloud, et donc, nous travaillons avec des partenaires locaux de manière, effectivement, à ce qu'ils puissent utiliser nos technologies et, eux, construire leur cloud, avec toutes les contraintes, à la fois réglementaires, d'intégration ou de définition de services qu'ils veulent rendre à leurs clients, qui les regardent, puisque ce sont leurs clouds, ce ne sont plus nos clouds. Ils peuvent être basés sur nos technologies, et nos technologies, on est à l'Open World Forum, peuvent, évidemment, intégrer de l'open source. Ça, je pense qu'on le sait, et je m'arrête là, sinon je vais devenir un peu publicitaire. Mais donc, voilà, il y a plusieurs, effectivement, donc, cordes à notre arc ou plusieurs éléments dans le spectre qui font qu'on peut aller du tout cloud à l'international jusqu'à la proximité la plus proche en fonction, effectivement, des différentes solutions qu'on peut activer. D'accord, merci. Jonathan, vous avez une expérience d'hébergeur depuis un certain temps. Je crois qu'Alterway fait de l'hébergement depuis fort longtemps. C'est BioCloud depuis quelques temps aussi. Quel est votre vécu ? J'allais dire, par rapport à la question, on est vraiment devant un usage. C'est toujours pareil. Si on parle en tant qu'un opérateur de cloud, comme peut être Renovance aussi, ou les autres acteurs, moi, j'ai des engagements par rapport à mes propres législations locales ou territoriales qui vont beaucoup dépendre de la nature. Bon, si on ne travaille pas pour la sécurité sociale ou des milieux particuliers, on va dire que ce qui est important, ce qui me semble important, en dehors de ces contextes particuliers législatifs forts, c'est de dire au consommateur et à l'utilisateur le choix qu'il a. C'est-à-dire que si demain, on a un utilisateur qui va vers un prestataire de cloud, c'est-à-dire qui va faire de l'hébergement et qui signe un contrat en France pour héberger ces données, si à aucun moment on lui précise qu'en fait ces données vont être hébergées dans une île ou beaucoup plus loin pour des coûts d'infrastructure, pour des avantages fiscaux ou autres qui sont intéressants, c'est là où je pense que la problématique de la donnée aussi s'impose. C'est de savoir, dès le moment qu'on a un cadre juridique ou qu'on signe un contrat en France, est-ce que c'est en termes de sécurité de données, de la gestion ? Parce que ça va derrière, ça va impliquer toute la responsabilité de votre hébergeur. Est-ce que c'est un contrat français que j'ai signé ? Et donc, est-ce que lui, il s'engage sur les principes du droit français pour protéger mes données ? Ou alors, est-ce que je suis allé sur Microsoft Azure, il y avait marqué le petit drapeau comme quoi c'était un site américain. J'ai très bien compris, ou tant pis pour moi si je n'ai pas compris, mais que mes données, elles étaient hébergées partout et que c'est à moi après, en termes de sécurité ou s'il y a des problèmes de sécurité, de prendre ma responsabilité. Parce qu'on est vraiment là, nous, on héberge des entreprises. On héberge des personnes, des ministères ou des choses comme ça, mais je veux dire, c'est des personnes morales qui sont en face de nous. Ce ne sont pas des individus. Donc en fait, ce sont quand même des utilisateurs avertis et ils doivent se poser des questions avant d'héberger. Nous, en l'occurrence, nos data centers sont tous dans la région parisienne. On n'a pas la dimension de Microsoft pour la déployer. On a quatre data centers à Paris, donc chez nous, en tout cas, le coût de la territorialité sera moins fort. Et Raphaël, pour conclure sur ce point, vous avez la même expérience qu'Alterway sur ce domaine ou c'est très différent ? Nous, en fait, on travaille déjà avec des opérateurs de cloud aussi complémentaires à nos propres infrastructures. Ce qui nous intéresse, c'est d'aller placer la donnée où se situent les utilisateurs. Donc moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est un opérateur de cloud qui serait global, qui aurait des infrastructures partout, mais sur lequel potentiellement, je serais capable de m'assurer du placement de ma donnée, s'assurer qu'elle est bien là où je le souhaite, et aussi de bien valider que même si la donnée allait à un endroit physique, elle est soumise à une législation qui est compatible avec la zone sur laquelle j'ai hébergé cette donnée. Et je pense qu'il y a une différence là-dessus. On peut très bien avoir des données qui sont hébergées dans un pays, et pour autant, la législation qui s'appliquera sur cette donnée pourrait être d'un autre pays en fonction de la société avec qui on a contractualisé. Et souvent, le seul choix qu'on a aujourd'hui quand on travaille avec des acteurs globaux, que ce soit Microsoft ou Amazon, c'est uniquement de savoir le data center sur lequel on va poser cette donnée. Moi, je m'interroge toujours sur le fait, c'est très bien, ma donnée est hébergée à Dublin, mais quelle législation s'applique dans ce cas-là ? J'ai signé avec Amazon France, avec Amazon US, ou alors c'est la législation irlandaise qui s'applique ? Je pense que là, il y a un effort à faire sur les partenaires avec qui on travaille aujourd'hui. On parle toujours de l'infrastructure et de où se situent les serveurs, mais ce côté législation est complètement absent des choix. Il n'y a pas d'information là-dessus. Moi, je travaille dans ce milieu-là depuis un moment, et pour autant, je ne me suis pas très à l'aise encore avec la réponse à cette question. C'est-à-dire que quand j'héberge une donnée sur Amazon à Dublin, quelle est la législation qui s'applique ? Et il n'y a zéro information là-dessus. Oui, alors, justement, pour rebondir sur ce point que tu soulèves, il y a une chose que j'ai remarquée, c'est que quand je signe avec un fournisseur de cloud, en général, j'accepte implicitement ou explicitement un contrat qu'on dit « click-through ». C'est juste un truc qui s'affiche à l'écran rapidement. Si ça se trouve, je suis en train d'engager ma société, je ne m'en rends pas bien compte. Quelles sont les choses que l'on pourrait améliorer dans ce domaine ? Et est-ce que le fait d'avoir un provider plus national, plus local, permettrait de résoudre ce genre de problème ? Alors, la seule personne que je n'ose pas appeler par son prénom, parce qu'on s'est à peine croisés jusqu'à présent, c'est M. Stark. Mais je pense que vous avez peut-être une réponse sur ce domaine particulier. Je crois que le problème de la transparence contractuelle est un vrai inhibiteur aujourd'hui pour certains à l'usage des services cloud. Donc cette transparence, force est de constater que lorsqu'on vous demande de cliquer après avoir lu, soit être censé avoir lu les 56 pages, et vous devez cliquer, de toute façon, si vous ne cliquez pas, c'est « take it or leave it ». Donc vous n'avez pas vraiment un choix. Et vous n'avez pas compris tous les termes qui sont à l'intérieur de ces 56 pages. Donc je pense, et c'est une partie du cahier des charges que nous nous sommes donnés, c'est de définir des services qui soient clairs d'un point de vue contractuel, c'est-à-dire la transparence contractuelle. Et ça ne doit pas faire 56 pages, ça doit faire quelques pages avec des points clés pour revenir sur ce que disait Raphaël. C'est vrai qu'aujourd'hui, peut-être parce que les services sont allés plus vite que la législation, comme d'habitude, c'est bien, mais il faut peut-être faire simplement un arrêt sur image, définir quelles sont les réponses à des questions légitimes comme celles que Raphaël posait. Et je pense que ça part d'un premier élément qui est la transparence entre cette relation contractuelle qui existe entre le fournisseur et son client. Et donc, il faut qu'on y travaille, qu'on y travaille collectivement. En tout cas, nous, on s'attache à mettre cet élément de transparence au cœur de la génétique de l'entreprise que nous créons parce que nous pensons que ça va lever un inhibiteur sur certains de ses usages et par là-même, ça va continuer à ouvrir ce marché qui a commencé à s'ouvrir seulement. Vous êtes d'accord ? Vous avez quelque chose à ajouter ? Sur le contrat de transparence, j'allais dire... Après, c'est vrai qu'on peut parler de systèmes complexes ou de très grands. Nous, le contrat de transparence, il est dans nos conditions de vente et dans notre relation avec notre client. Quand nous, le contrat de confiance, c'est le fait que nous, on ne lui vend pas une infrastructure, on lui vend tout un service et que c'est ce service qu'on doit lui rendre dans des conditions qui sont des conditions de service optimale 24-7 comme je pense que tout le monde fait aujourd'hui. C'est ce qui est important. C'est ça, notre engagement moral vis-à-vis de nos clients et je pense qu'on est parce qu'on est une entreprise nationale sur son territoire. Ce qui veut dire que notre engagement, il est direct. On a un client, on doit assurer le maximum de satisfaction de notre client, on doit aller au bout de la logique et on doit le fidéliser pour en avoir de nouveau. Cet engagement, chez nous, il ne pose pas de problème. Peut-être pas. Si on était une entreprise, dans ce cas-là, je te laisse voir ensuite. Mais j'allais dire, pour un acteur français qui s'adresse à des entreprises ou des structures publiques françaises, notre engagement, c'est avant tout celle de notre entreprise et l'engagement moral et de service qu'on s'engage à faire avec eux, indépendamment des aspects législatifs. Donc si je comprends bien, vous avez une relation privilégiée avec vos clients du fait que vous êtes locaux ? Quelque chose qu'un Amazon qui est international a plus de mal à mettre en oeuvre, c'est ça ? Il y a locaux et le locaux, la problématique pas de barrière de langue du 24-7, la capacité à pouvoir arriver très rapidement sur site et très rapidement des interventions. Beaucoup de choses qui vont faire que cette proximité physique des data centers et des personnels qui peuvent intervenir donne beaucoup plus de valeur ajoutée à une intervention que si les serveurs étaient à 12 000 kilomètres de la France. Moi, j'ajouterais juste quand même qu'au niveau des engagements de qualité de service, il y a quand même du progrès parce qu'on a à mon sens transposé les SLA classiques qu'on avait dans l'hébergement depuis des années sur des contrats globaux comme Amazon où en fait les simples engagements qu'on va avoir c'est des engagements de disponibilité alors qu'on voit bien que les problématiques que ça soulève nécessiteraient des engagements différents. Des engagements sur exactement le placement de la donnée, des engagements sur la garantie que les données sont effacées, des engagements aussi sur le fait que quand j'utilise un système de stockage type S3 ou autre, on sait très bien que même si j'ai choisi ma zone, il y a des systèmes de réplication qui vont faire que ma donnée va transiter sur d'autres sites pour la sécuriser d'un point de vue de sa disponibilité mais potentiellement il me semble que chez Azure aussi à un moment cette question est venue c'est à dire que je vais placer une donnée sur un site géographique particulier mais il y a un système de réplication interne à Microsoft qui fait qu'à un moment potentiellement cette donnée elle sort et qu'il y a une partie de la donnée qui se retrouve à l'extérieur et du coup oui là on peut progresser je pense c'est quand même d'avoir des engagements de SLA qui sont plus adaptés à ce nouveau contexte qu'on n'avait pas l'habitude d'utiliser avant et que les contrats aussi tiennent compte des demandes des utilisateurs par rapport à ça et est-ce que Microsoft par exemple propose des CLUF des conditions d'utilisation pour l'utilisateur final en français pour un utilisateur français ou est-ce que c'est comme Amazon tout le monde doit parler anglais et accepter le droit anglais heureusement tout le monde ne doit pas parler anglais d'ailleurs pas que français non plus la diversité dans le sens large du terme est quelque chose qui doit absolument être maintenu je voudrais revenir avant de venir à cette question là sur plusieurs éléments qu'on vient d'aborder qui sont fondamentaux la notion de transparence d'abord la transparence et j'en profite pour répondre à la question elle se fait forcément dans la langue effectivement dans la langue locale après on peut être assisté par des entités commerciales locales ou des individus physiques voire quand on est totalement pure player tout faire en ligne mais là il faut faire l'effort effectivement de tout présenter en ligne dans la bonne langue en France il y a 1700 personnes chez Microsoft notre boulot c'est justement d'aller voir nos clients localement et de leur expliquer les assister si nécessaire la notion donc effectivement de sécurité tu as lancé ça tu as avancé ça ça c'est fondamental on a parlé précédemment également je vais revenir de l'autre côté de la barrière maintenant on dit qu'effectivement il y a une grande tentation lorsqu'on est devant les clauses juridiques là à cliquer parce qu'on veut accéder aux services et on a besoin de le faire moi j'aurais tendance à vous donner un conseil ne cliquez pas ne cliquez pas montrez ça à vos entités juridiques faites en sorte d'être certain qu'effectivement vous n'êtes pas en train de vous embarquer sur des aventures un petit peu hasardeuses en particulier dans le cas d'une entreprise on est plutôt dans ce domaine là dans le domaine particulier c'est un peu différent moi je ne vais pas montrer ça à mon avocat il faudrait encore que j'en ai un à chaque fois que je vais vouloir stocker une photo sur internet je pense que là l'enjeu il est probablement moins j'ai pas dit pas du tout moins sur le côté sécurité en revanche beaucoup plus sur le côté de la vie privée donc là on a tout à fait intérêt effectivement à vérifier mais ça on arrive à le lire assez correctement général dans ces clauses là à identifier ce que l'offreur de services plus que l'hébergeur parce que je pense que c'est un terme plus large va pouvoir potentiellement faire de vos données et là il y a des choses effectivement à vérifier pour revenir sur ce que tu disais à propos de Microsoft nous on sait s'engager effectivement il y a des processus de réplication c'est un des avantages du cloud on n'arrête pas de parler des problèmes du cloud il y a plein d'avantages au cloud aussi et un des avantages c'est sa capacité évidemment à se répliquer et à faire en sorte que même s'il y a un incendie ou un problème quelconque majeur sur un des data centers on sait quand même retrouver les données en revanche on sait le limiter dans le monde on sait faire en sorte qu'effectivement ça n'aille pas à tel ou tel endroit parce que tel ou tel client va nous dire je veux bien que mes données se promènent un petit peu entre Dublin et Amsterdam pour notre cas par exemple mais pas au-delà parce qu'au-delà ça peut me poser problème juridique ou de sécurité ou de confiance ou que sais-je donc c'est effectivement complexe il faut prendre tout ça donc en ligne de compte la transparence est absolument fondamentale mais n'allez pas cliquer sur des choses que vous ne connaissez pas je pense que ça c'est un peu aussi le béabage juste par curiosité quand je signe avec Microsoft France et que j'héberge mes données à Amsterdam quelle législation s'applique pour cette donnée c'est une bonne question ça m'intéresse à moi aussi si j'étais juriste je saurais y répondre mais je ne sais pas non plus et je ne vais pas m'aventurer sur ce terrain là je viens de dire qu'il ne fallait pas cliquer là je ne vais pas cliquer pour la transparence encore ça c'est le cas simple parce que c'est le cas où on est quand même en Europe dans l'Union Européenne ça ça va encore à peu près c'est un petit peu plus compliqué quand on commence déjà à traverser l'Atlantique je ne sais pas si vous avez envie de parler du Patriot Act mais on peut le faire et c'est encore plus compliqué quand on va dans d'autres j'allais y venir avec l'intérêt stratégique parce qu'il y a l'aspect réglementaire qui va contraindre parfois nos hébergements à être locaux au moins européens parfois vraiment locaux nationaux mais parfois il y a un intérêt stratégique à ne pas avoir ces données quelque part et effectivement le Patriot Act qui donne la possibilité au gouvernement américain de récupérer les données de n'importe qui n'importe quand sur simple requête sans même passer devant un juge sous prétexte qu'il y aurait peut-être des informations sensibles à du terrorisme peut poser problème un problème moral à certains il peut y avoir d'autres choses comme ça vous avez déjà vu des clients qui étaient inquiets pour ce genre de choses le Patriot Act j'en parlais hier avec la NSSI je pense qu'on en fait beaucoup de choses parce que c'est bien je vous rassure nous ne sommes pas en guerre avec les Etats-Unis il y a d'autres pays qui ont beaucoup plus à craindre du Patriot Act qui sont actuellement en guerre ou pas loin avec les Etats-Unis donc j'allais dire au-delà du Patriot Act c'est une histoire de sécurité industrielle globale et le Patriot Act même si dans les faits on a l'impression que c'est un truc d'un coup il y a un gars qui décide de le faire on lui signe un papier dans un bureau sombre et il a le droit de faire tout ce qu'il veut c'est quand même beaucoup plus complexe et en termes juridiques pour être sollicité ça nécessite quand même des démarches administratives c'est pas quelque chose qu'on peut claquer du jour au lendemain et justement hier c'était la conversation que j'avais avec la NSSI sur ça la vraie difficulté dans le cloud tient plus au transfert des données et quand on parlait de réplication de notion de réplication et d'endroit c'est plus pas au moment où la donnée sera aux Etats-Unis hébergée là-bas c'est tout ce qu'elle va faire avant d'y arriver et peut-être le nombre d'endroits où elle va être répliquée en attendant et tout ce transfert-là qui va passer sur des zones à des endroits plus ou moins plus ou moins validées avec des régimes juridiques plus ou moins forts c'est là où il va y avoir de vrais problèmes et vous allez voir qu'au-delà du Patriot Act ce qu'il va y avoir on peut dire par exemple qu'il y a des îles qui peuvent décider dès demain d'avoir une stratégie ouverte, commerciale et législative forte pour inciter d'avoir des très grands data centers avec des grosses infrastructures cloud avec un régime juridique très favorable aux entreprises justement pour permettre à des entreprises qui le souhaiteraient de venir héberger les données chez eux avec un très peu de risque donc j'allais dire le Patriot Act est peut-être moins important bon nous on a toujours chez nous les américains on les aime comme les anglais on les aime bien mais dès qu'on peut leur taper dessus ça va bien là je pense que c'est plus la sécurité de la notion de transfert des données et de savoir qu'il y a des pays qui sont plus en guerre économique par rapport à nous et qui ont peut-être beaucoup plus d'intérêt à récupérer ces données-là que les Etats-Unis je suis d'accord avec toi ce qu'on appelle la gravité des données le poids des données le fait qu'une fois qu'on les a mis à un endroit c'est difficile de les bouger un impact mais quelque part je me dis que si j'étais on va dire Airbus aller héberger mes données sur le territoire de mon plus gros concurrent Boeing c'est m'exposer à une forme d'espionnage industriel que je ne pourrais pas contrôler est-ce que là il n'y a pas un choix stratégique à faire à un moment donné je crois que c'est le choix de chaque entreprise on sait que le Patriot Act existe s'il a été créé c'est à des fins bien précises dont Act à partir de là chaque entreprise responsable doit estimer quelles sont les données qui ont un niveau de criticité tel que je ne veux pas m'exposer potentiellement à je dirais les conséquences du Patriot Act et donc pour rendre les exemples que vous citiez si vous êtes dans certaines industries de la défense etc bien sûr que vous n'irez pas le faire même si ça n'est qu'une potentialité avec une lourdeur administrative vous y mettez tout ce que vous voulez mais toute lourdeur administrative en fonction de la criticité des données auxquelles vous voulez accéder ça s'accélère un processus comme ça donc à partir de là moi ce que je pense c'est que chaque entreprise doit évaluer la criticité de certaines de ces données et à partir de là prendre des décisions si c'est des données stratégiques pour lesquelles vous voulez être sûr que vous limitez les aspects d'espionnage industriel forcément vous allez aller les mettre à un endroit que vous estimez être un peu plus sûr que celui qui vous est offert alors certains diront c'est pas dans le cloud mais non mais c'est pas forcément quand vous dites c'est pas dans le cloud je suis pas d'accord si vous avez aujourd'hui des garanties de sécurité sur le si on prend on est en France pendant le territoire français mais ça s'appliquerait de la même façon sur un territoire européen on n'a pas encore une législation qui est uniforme sur le territoire européen Bruxelles y travaille il y a des déclarations qui ont été faites il y a un communiqué de presse il y a une semaine qui pousse dans ce sens on va dire de l'harmonisation de ces réglementations locales si vous êtes en France et que vous avez une offre qui vous paraît crédible sécurisée au niveau français et que vous décidez que ces données pour des raisons x ou y vous voulez aller les mettre à l'extérieur de l'entreprise parce qu'à un moment donné vous avez des besoins de disponibilité de système etc le fait d'avoir une offre qui vous garantit de ne pas être exposé à ce type de problème c'est une valeur que vous devez prendre en compte et c'est le choix de chaque entreprise je crois que c'est comme toujours une affaire de mon sens on a tendance dans nos débats et je suis le premier alimenté je ne blâme personne à faire du tout blanc ou du tout noir on fait du tout cloud ou pas du tout non la véritable approche c'est évidemment celle-là ça consiste à dire bon finalement essentiellement pour des raisons de coût j'ai intérêt à mettre x et x étant potentiellement égal à 80% ou à 90% de mes données dans un cloud je vais le mettre à l'extérieur de mon territoire ou dans mon territoire en fonction d'autres types de contraintes ou en fonction d'autres considérations stratégiques informatiques et puis il y a certaines données qui sont véritablement le coeur de mon activité extrêmement sensibles ou parce que mes clients ont des exigences particulières dans le cadre par exemple de la défense pour rester sur ces exemples-là parce que là je vais les mettre dans un endroit précis ça peut être dans le cloud si je trouve effectivement chez certains opérateurs des garanties suffisantes avec une capacité d'audit enfin bref je m'entoure de tout ce qui va bien pour être certain que ça va aller ou alors chez moi mais là va se poser une autre question est-ce que mon data center mes centres sont plus sécurisés que la cloud en question la question est posée donc là tu parles de solutions hybrides en fait oui exactement je vais pouvoir mettre ça à la cave dans mon entreprise cave au sens sympathique du terme ça peut être très sécurisé avec effectivement des équipes de surveillance ou que sais-je etc encore faut-il démontrer ou se démontrer à ce moment même que ces environnements-là sont plus sécurisés que les autres c'est pas parce que c'est chez moi que c'est plus sûr je crois qu'il y a un point tout à l'heure on parlait de transparence on a touché que l'aspect de la transparence contractuelle je crois qu'il y a aussi un deuxième niveau de transparence c'est dire à ses clients ce que l'on fait et faire ce qu'on leur dit ça veut dire aussi accepter d'être audité c'est-à-dire quelque part je vous garantis un niveau de sécurité pour vos données que vous avez choisies je vous dis comment j'exécute cette mise en sécurité et si vous décidez d'auditer mes procédures mes portes doivent être ouvertes pour que vous puissiez auditer mes procédures c'est comme ça que ça se passe dans le monde industriel lorsque vous donnez une partie de votre production à un sous-traitant vous pouvez auditer ces procédures qualité et vous pouvez aller in situ regarder comment il les met en oeuvre et vous pouvez interviewer certains opérateurs pour regarder si ce qu'on vous a décrit c'est effectivement sa façon d'opérer ça c'est un niveau de transparence aussi que l'on doit mettre au sein des clouds et du cloud public en particulier de donner cette possibilité à certains clients il est évident qu'on ne va pas ouvrir les portes justement le choix open source que vous avez fait est-il en lien avec cette auditabilité ? Bien sûr qu'il est en lien on fait un choix open source et open stack en particulier pour la partie qu'on va juste appeler l'operating system du cloud c'est parce que c'est un choix souverain je m'explique souverain souverain en tant qu'entreprise si je veux avoir la maîtrise de ma destinée si je bâtis une architecture avec des clés de voûte il faut que je maîtrise ces clés de voûte parce que je sais que mon architecture va évoluer dans le temps si je donne cette architecture et ces clés de voûte à un tiers je suis totalement dépendant du roadmap de ce tiers donc de deux choses l'une où ce roadmap me convient et je suis mais le jour où je veux aller dans une direction qui ne correspond pas au roadmap que l'on m'expose je n'ai plus qu'un chèque à faire ça s'appelle une migration donc le choix pour nous de faire un choix open source il a un caractère souverain dans la décision de l'entreprise de prendre en main sa destinée d'un point de vue de ses choix technologiques donc à partir de là ça veut dire que bien sûr nous faisons partie de cette communauté et nous devons jouer le jeu de cette communauté c'est à dire je prends et je donne et ça n'est pas sur le fait de partir en open source on peut très bien expliquer à nos clients ce que nous faisons comment nous le faisons quel type de procédure nous avons en place pour les aspects de sécurité notamment si on va montrer une sécurité end to end il y a des éléments que l'on devra développer sur certains aspects qui sont en propre parce qu'ils ne sont pas encore disponibles dans l'open source mon point de transparence c'est de dire on doit être capable de dire ce que l'on fait de le montrer et d'accepter d'être audité je pense que c'est un facteur de différenciation parce que pas beaucoup d'acteurs pour ne pas dire très peu pour ne pas dire aucun n'offrent ce type de possibilité quand vous êtes dans une logique de take it or leave it c'est bien quand on est dans le consumer quand on est dans le professionnel je pense qu'on n'est pas sur ce type de problématique on doit être dans un rapport plus équilibré d'un point de vue contractuel et d'un point de vue de la transparence et ça c'est notre approche c'est ce que nous mettons dans la génétique de l'entreprise que nous créons parce que nous sommes convaincus qu'il y a un facteur de différenciation et un facteur de valorisation ça paraît très clair très bien par rapport à ça ce qui est important je pense encore une fois déjà c'est une notion de service là j'ai l'impression déjà on parle beaucoup de cloud public dans tout ce qu'on dit ou alors de cloud privé externalisé on peut très bien décider pour une grande partie de ces données d'avoir un cloud privé internalisé dans lequel on va déployer une infrastructure open source donc on peut faire le choix des choix technologiques donc ça déjà c'est une solution oui ça existe on peut faire du cloud dans sa cave oui du cloud dans sa cave c'est pas le serveur dans la cave et le cloud dehors ça peut être le cloud dans sa propre infrastructure et on parlait de l'exemple d'Airbus j'espère qu'ils ont un cloud chez eux et j'espère qu'en plus ils ont eu la bonne idée ou ils auront la bonne idée de le faire en open source maintenant ça c'est important maintenant après il y a toujours la notion de service la notion de service c'est quel service on va rendre dans le cadre d'un cloud privé externalisé ou d'un cloud public quel service on va rendre à notre client quelle garantie on va lui donner et je suis pas sûr qu'en fait ça soit le il faut avoir un certain agnostisme technologique si vous voulez l'open source c'est pas c'est pas la cour des miracles un projet open source ça peut très bien tomber un projet open source ça a une vie un cycle de vie et ça peut réussir à un moment fermé à d'autres je pense que la stratégie quand on parle de cloud et d'open source aujourd'hui c'est d'être capable d'être polyactif en matière technologique parce qu'il existe des différents clouds open source on parle d'open stack qui est vraiment un des fleurons technologiques aujourd'hui mais il y a aussi cloud stack qui est open source il y a aussi ovirt vous avez aussi beaucoup d'autres solutions et peut-être qu'open stack dans votre cas et dans votre situation particulière n'est pas le cloud le plus adapté vous verrez après nous sur la table ronde typiquement chez nous on a déployé une offre de cloud on a testé open stack aujourd'hui notre marché support logiciel libre interministériel tourne sur open stack par contre sur notre technologie en interne pour notre offre de cloud on a choisi ovirt pourquoi ? parce que ça correspondait plus aux services qu'on rendrait aux SLA aux 24-7 à nos problèmes de réplication qu'on avait en interne et aux services qu'on veut rendre à nos clients donc on avait vraiment une différente stratégie en fonction des besoins de nos clients de ce qu'on veut parce qu'open stack ce qui est très intéressant et c'est là où je trouve très pertinent le choix c'est qu'on a une vraie lisibilité c'est très modulaire mais il y a encore beaucoup de choses à faire et voilà donc en gros c'est la liberté du libre c'est aussi les standards c'est aussi la capacité à migrer les données à pouvoir choisir et faire des choix technologiques qui vous engage vous c'est votre responsabilité mais vous engagez vos clients avec et c'est important comme on peut le faire aujourd'hui sur du propriétaire aussi l'open source c'est une alternative au propriétaire mais ça peut être un complément on voyait par rapport à des plateformes nous aujourd'hui on ne fait pas d'Amazon pour des raisons stratégiques aussi internes par rapport au logiciel libre donc voilà tout ça je pense que c'est avant tout des choix et que dans le choix technologique il y a notre responsabilité en tant qu'entrepreneur et surtout le service qu'on donne à nos clients et je pense que dans le cadre du service qu'on donne à son client c'est bien d'offrir une diversité de solutions et d'opportunités parce qu'on est quand même sur des technos qui sont en très forte immaturité encore dans nos secteurs c'est pas pour autant je suis désolé qu'on ne fera du Azure ni du VMware on ne le fera pas mais en tout cas on va minimiser nos impacts technologiques sur une technologie donnée par rapport à cette notion de service c'est intéressant ce que tu viens de dire parce que tu dis je fais de l'open stack dans certains cas mais en même temps quand tu dis open stack tu pourrais très bien appuyer de l'open stack sur un VMware ou sur de l'IPRV maintenant est-ce que c'est d'ailleurs pour répondre à ces problématiques d'ouverture de lisibilité d'auditabilité que Microsoft s'est de plus en plus penché vers l'open source non c'est plus large que ça la notion d'auditabilité elle existe dans Windows Azure et de manière extrêmement développée également je ne peux évidemment que souscrire à mes deux prédécesseurs on ne peut pas faire de business sérieusement si on n'est pas transparent ça c'est fini on a pu faire ça il y a quelques années peut-être les uns ou les autres c'est totalement terminé il s'agit d'être absolument sérieux par rapport aux clients que nous traitons les uns et les autres la démarche d'open source de Microsoft par rapport à ces aspects là mais en fait ça dépasse le cloud donc je ne vais pas vous faire l'article si je veux bien mais on va être un peu hors sujet il ne reste plus que 9 minutes c'est simplement la prise en compte de la réalité la réalité c'est qu'il y a l'open source dans les entreprises dans les administrations il y a le fait qu'effectivement on a nous cherché à développer des relations avec au départ des communautés ensuite des sociétés open source et offrir à nos clients ce qu'ils ont chez eux et faire en sorte de l'intégrer au mieux donc restons sur le cloud effectivement il existe enfin ce n'est pas un scoop il existe un marché effectivement donc open source Linux en l'occurrence si on parle des OS sur le marché cloud on a souhaité développer effectivement cette offre là également dans Windows Azure pour ne pas proposer que Windows Server comme plateforme plateforme de choix c'est une démarche stratégique commerciale traditionnelle on analyse le marché on regarde les risques éventuels on a fait ça il y a quelques années à un moment donné chez Microsoft vous le savez la GPL c'était la pire chose qu'on pouvait imaginer en 2009 on s'est dit finalement non seulement on pourrait fournir du code au noyau Linux mais en plus on pourrait le faire en GPL V2 faisons-le on l'a fait et depuis des publications GPL on en a fait plein d'autres enfin voilà donc il y a eu un revirement de stratégie il y a eu le fait effectivement d'accepter l'open source parce que c'est vrai qu'à une époque on le refusait mais ça dépasse les stratégies cloud et ça dépasse les notions pour revenir à ta question les notions d'audit qui sont de toute façon prises en compte par ailleurs chez Newvance j'ai cru comprendre que l'open source était quelque chose de primordial c'est quoi les raisons pour lesquelles vous vous appuyez complètement sur des briques open source chez Newvance il y a déjà des raisons philosophiques qui sont liées à la culture de l'entreprise et à notre volonté de partager la connaissance quand on dit partage de connaissance ça ne s'applique pas qu'au code on suit aussi ce qui se fait dans l'open hardware et puis c'est plutôt la manière dont on gère la société et la manière dont on voit le monde qui fait que naturellement on s'oriente plus vers l'open source donc ça c'est des aspects plus philosophiques des fondateurs on va dire mais il n'y a pas on est très distribués nous comme fournisseurs c'est à dire qu'on travaille aussi avec Amazon on travaille avec CloudWatt on travaille avec Rackspace on fait de l'open stack et puis pour d'autres clients on fait de l'open VZ on utilise d'autres technologies donc le propos chez nous c'est qu'on est spécialiste de l'open source parce que déjà on était trop petit pour tout faire donc déjà on a pris un sujet qui était le plus proche de nos valeurs et puis on a essayé de le faire bien donc déjà on s'est spécialisé là-dedans bon ça marche donc on reste là-dedans mais par contre dans l'open source il y a une multitude de solutions comme l'a dit Jonathan et pour nos clients on a des clients pour qui OpenStack n'est pas du tout la bonne solution des clients qui ont une application legacy qui n'utiliserait pas d'API qui n'a pas besoin de scalabilité qui va être utilisé par 200 personnes à un endroit bien donné bon OpenStack n'a pas vraiment de valeur ajoutée donc il y a une diversité aussi chez nous dans l'open source même si comme je le répète le fondement de la philosophie open source est important pour nous d'accord alors une autre question qui m'est venue en fait quand j'ai entendu parler pour la première fois du projet CloudWatch je me suis dit mais pourquoi ils ont appelé un projet CloudWatch mais c'est pas ça la question la question c'est il y a le mot Watt dans votre nom est-ce que ça est-ce que c'est lié à l'énergie j'ai entendu dire que d'ici peu de temps l'énergie sera le coût principal d'un opérateur de cloud est-ce que c'est parce qu'on a quelque chose de particulier au niveau national français peut-être grâce à nos centrales nucléaires je sais pas que la société s'appelle ainsi ou c'est pour d'autres raisons non vous savez c'est toujours un moment un moment important quand on essaie de définir le nom d'une entreprise donc on y a travaillé cet été intensément et on est arrivé sur ce nom pour de multiples raisons et une des raisons c'était un peu comme un clin d'oeil de dire aujourd'hui finalement qu'est-ce qui se passe sur l'industrie de l'IT en général et force est de constater qu'on vit une révolution alors beaucoup le disent mais le pensent pas beaucoup utilisent le mot cloud en on va dire en marketing buzz mais derrière il y a une véritable révolution qui est sous-tendue par trois éléments fondamentaux un premier élément c'est une évolution technologique il y a eu le mainframe il y a eu la mini il y a eu la micro il y a eu la vague internet la vague de la mobilité aujourd'hui les technologies nous amènent vers des technologies de type cloud mais c'est une révolution parce que c'est sous-tendu par deux autres éléments fondamentaux un deuxième élément c'est le basculement de pouvoir de l'informaticien vers l'utilisateur je vous rappelle pour ceux qui sont trop jeunes pour s'en souvenir dans les années 70 début des années 80 on faisait la queue chez l'informaticien en demandant s'il aurait l'amabilité de développer telle ou telle chose il vous disait oui dans neuf mois oui dans douze mois et grosso modo il avait le savoir il faisait un outil il vous transférait cet outil et vous utilisez cet outil pour automatiser du processus ou des tâches et l'arrivée de la micro a commencé à marquer le clivage de ce transfert de ce basculement de pouvoir puisque l'utilisateur finalement pour résoudre son problème il avait trouvé une solution et je ne prendrai que la notion du bring your own device qui est le dernier niveau d'autonomie de l'utilisateur qui vient et qui a commencé par imposer à l'entreprise je veux un accès à internet je veux un accès aux réseaux sociaux et by the way je veux que mon smartphone soit connecté et ce qu'on s'aperçoit c'est que cette deuxième révolution ce basculement de pouvoir s'est accompagné d'un troisième élément structurant et là il est d'ordre sociologique social la sphère personnelle et la sphère professionnelle dans les années 70-80 étaient encore séparées parfaitement vous quittiez l'entreprise votre travail s'arrêtait vous rentrez chez vous vous n'étiez plus connecté avec l'arrivée de la micro avec l'arrivée de la connexion déportée je veux dire tout d'un coup ces deux mondes se sont rapprochés et aujourd'hui on est au stade où il y a pratiquement on peut le dire ainsi une fusion des deux environnements votre sphère professionnelle et votre sphère privée pourquoi ? parce qu'on utilise les mêmes outils et bien souvent c'est des technologies qui viennent de l'utilisation personnelle qui s'imposent à l'entreprise quand on parle de réseaux sociaux dans l'entreprise il faut savoir que c'est parce que l'utilisateur l'amène de son usage personnel donc c'est une véritable révolution et qui dit révolution dit il faut marquer un clivage donc pour revenir au nom le clin d'oeil qu'on voulait faire c'est à l'époque de l'électricité on mesurait tout cela en kilowatts en mégawatts et la puissance dans le cloud on va la mesurer en cloud watts donc on va la mesurer d'une façon on va dire nouvelle et notre objectif c'est bien d'aider à la production de cette puissance numérique et à la consommation de cette puissance numérique qui n'auront et qui n'ont déjà rien à voir avec la façon dont on le faisait par le passé donc il n'y a pas d'avantages concurrentiels à ouvrir un data center en France parce que l'énergie serait moins chère je dirais aujourd'hui pas de façon significative mais c'est vrai que faire le choix par contre d'un data center c'est à dire je parle bien du bâtiment d'un bâtiment qui soit le dernier cri de la technologie qui soit en free cooling qui soit à la fois très économique d'un point de vue consommation énergétique et restitution ça c'est un élément fondamental de choix et on a fait le choix d'aller héberger nos systèmes dans un data center qui soit justement de dernier niveau technologique pourquoi ? parce que la ligne consommation est importante sur la ligne des costes merci j'attends non mais c'était juste pour un petit break par rapport à ça parce que Facebook ils ont mis leur data center en Finlande c'est pas pour rien parce que quand il fait moins 40 et que les gens qui gèrent les data centers savent ce que ça génère en température je peux vous dire mieux vaut soit que vous l'accrochez à un immeuble pour que ça chauffe l'ensemble de l'immeuble et peut-être que là on fera des économies soit le mettre dans des endroits où c'est très froid et où vous n'aurez pas besoin d'avoir des systèmes de ventilation donc c'est peut-être pas l'aspect énergétique qui est le plus important mais vraiment cette notion de proximité je pense de l'utilisateur du service et de proximité en termes de garantie de service je pense qu'il est important dans le cloud français plus qu'international je pense donc association entre les fournisseurs de cloud et le chauffage urbain pour bientôt si j'ai bien compris je pense c'est une bonne idée il y a quand même un impact pour le fournisseur nous on opère deux data centers en Ile-de-France et un au Canada il ne faut pas se leurrer il y a beaucoup d'acteurs aujourd'hui qui sont en train d'ouvrir des sales machines au Canada parce que l'électricité est très peu chère du fait d'Hydro-Québec qui a des barrages électriques très importants ça a un impact très fort sur le prix de vente qu'on va avoir aux clients juste pour répondre par rapport à CloudWatt et au nom de nous on ne fait pas de la boule de cristal mais par exemple on pense effectivement que le cloud privé le cloud hybride c'est une transition qu'aujourd'hui on est en transition et qu'à terme ce qu'on pense nous c'est qu'effectivement on consommera de la puissance de calcul comme aujourd'hui on consomme de l'électricité donc oui il y a bien un lien et cette image elle est souvent reprise dans les différentes présentations aujourd'hui on est en train d'avoir cette transition parce que les applications doivent évoluer les habitudes de consommation également j'ai plus mes données chez moi mais j'ai mes données ailleurs donc psychologiquement tout ça il faut que ça fasse son chemin mais effectivement chez Innovance en tout cas on est persuadé que c'est une transition et qu'à la fin il n'y aura plus cette distinction privée hybride publique et que ça ne sera plus d'ordre du jour je vous remercie beaucoup messieurs on a maintenant dépassé de 17 secondes notre temps imparti je pense que ça a été en tout cas pour moi très intéressant de discuter avec vous j'espère que ça a été la même chose pour la salle et j'invite tout le monde à venir nous rejoindre à partir de maintenant en salle Namur qui est au deuxième étage pour la suite du track Open Cloud Strategies merci beaucoup merci merci monsieur merci